... Retour gagnant pour Sina Marie. Battue d'un panier au premier match, les championnes en titre montrent qu'il faut encore compter avec elle. Une Claudia Gabriel omniprésente et Maéva Matta à 3 points, revenue après son match de suspension. En face, la Tour peut compter sur l'adresse de Vanessa Henry et sur sa meilleure marqueuse, la Camerounaise Jessica Kamwa. Mais les Cayennaises ont du mal à passer la presse défensive de leur adversaire. Sina Marie s'impose largement 70 à 44 et revient à une victoire partout. La Tour n'a pas démérité, puisque la preuve, le premier match, elle nous a quand même fait douter. Donc oui, il fallait revenir à un partout, au moins ça, on se devait, puisque pendant tout le championnat, on y était. Donc voilà, oui, on a enfin retrouvé les filles. Rien n'a fini. Si on est à un partout, c'est qu'on mérite d'être là. On est en finale. Elles ont égalisé. Il reste deux matchs à gagner. Tout est encore possible. On savait déjà que ça n'aurait pas été facile. Sina Marie, je suis plein d'antites. Ce n'est pas pour rien. Donc à nous maintenant de revenir encore mercredi avec des armes pour justement défendre nos couleurs. Rodrigue Jean-Christophe et son capitaine Frédéric Egalgi à la manœuvre. La Tour a retrouvé l'adresse et l'agressivité qui avaient manqué lors du premier match. Les Cayennais vont compter jusqu'à 18 points d'avance. La jeune équipe de Sina Marie est moins en verve. Son meneur, Yann Frédéric, est neutralisé par la défense. Donald Omer maintient l'équipe à flot et par deux fois, Sina Marie va revenir à 10 points sans parvenir à égaliser. Du côté de la Tour, Marcus Minerve retrouve son adresse à 3 points. 73-66, score finale. La Tour mène deux victoires à zéro. Le jeu rapide était plus en place. Notre défense était plus agressive parce que samedi, on est arrivé quand même un peu mou, je dirais. Là, on a mis plus d'agressivité. C'est vrai qu'ils font une boîte tout le match. Donc c'est très fatigant. Ça me coupe du ballon. Donc c'est vrai que ça me pousse à déjouer. Et très compliqué aussi pour l'équipe. On n'a pas de réussite. Et quand on n'a pas de réussite, c'est difficile de gagner des matchs. Rendez-vous mercredi. Une soirée décisive pour le titre de champion qui se joue en trois victoires.